Bonjour à tous. Je suis un scientifique local. J'ai défendu mon Ph.D. un long temps avant dans la même salle. Je ne vous dirai pas quand. Je suis un biologiste et j'ai travaillé sur la phytoplankton physiologie pendant mon Ph.D. et après un post-doc au laboratoire du Plymouth Marine, je suis retourné au laboratoire et emigré au laboratoire physique et chemistique au moment où j'ai essayé de développer des techniques de HPLC pour mesurer les pigments de phytoplankton. Et j'ai été progressé dans le groupe d'André Morel, peut-être que certains de vous connaissent son papier. Et progressivement, j'ai fait plus et plus de bio-optiques en utilisant, je dirais, en étant un end-usier de bio-optiques pour des études bio-chimiques. Et maintenant, j'ai apprécié cette ligne et j'ai essayé de développer et de faire de la science avec de nouvelles outils que je vais vous présenter, en utilisant des plateformes autonomes comme le profiling flou glider et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'emphasiser ce genre de complémentarité que nous pouvons avoir entre l'océan coloré et les mesurés en-situant. Je vais faire d'emphasis sur le profiling de flou, mais pas exclusivement. Et vers l'observation intégrée, je vais se concentrer sur la première partie de mon talk sur l'observation de l'observation, évidemment, dédicatée pour la bio-phémique et l'écosystème. La première partie sera dédicée à l'observation, le contexte et les défis. Et je vais éphaziser, vous verrez, peut-être vous savez comment l'océan est sous-sample, sous-stress, et quelles sont les différentes raisons. Il y a en fait beaucoup de raisons pour conduire l'observation et développer l'observation. systèmes. Et je vais essayer de revendre les diverses brides des systèmes de l'observation. Je ne vais pas parler d'un slide sur l'océan remote sensing. Je suis sûr que vous avez beaucoup de lecteurs sur ce sujet. Donc je vais parler de glider, mormons, mooring, ships, et flots. Et après, je vais essayer d'écrire des applications scientifiques, ou des applications méthodologiques, pour commencer à développer la synergie entre l'océan coloré remote sensing et les components in situ. Je vais expliquer plus tard ce que je n'appelle la fonction de transfert, le développement de 3D ou 4D climatologie de certains produits bioptiques, et beaucoup d'items. Donc, ça va être très divers, peut-être intense, donc vous pouvez m'arrêter si vous n'entendez, ou vous pouvez discuter avec moi plus tard. J'ai des papiers que je peux vous donner, c'est à vous. Mais n'hésitez pas à poser des questions, si vous avez, si je suis trop rapide. Donc, je vais commencer par l'observation. Donc, évidemment, nous savons que la sampling et la collection de données sont fondamentales pour améliorer notre connaissance sur l'océan et comprendre son fonctionnement. Mais l'océan est vaste, remote et harsh. Donc, c'est 70% de la surface de l'océan, une approche d'avantage de près de 4000 mètres. Et pour ceux qui ont été en voyage, généralement, c'est en temps de l'ombre et de l'ombre, rarement en l'ombre. Le state de l'océan est conduit la plupart des observations. Et durant la pluie, il n'est pas facile de faire des mesures et de faire des mesures. Et nous devons face, avec les mesures, l'effet sur la pression, sur l'instrument, par exemple, et sur l'ombre. Donc, nous pouvons considérer que l'océan est généralement inconnu. Et j'ai pris cette citation de Walter Munch en 2000, l'océanographie avant et après l'advent du satellite. Je vais lire en extensité cette sentence. « Si j'avais choisi une seule phrase pour characteriser le 1e siècle, le dernier, de la modernité de l'océanographie, c'est un siècle d'un under-sumplissement. Dans les années 70, nous étions dans l'advent de l'action que ce qui n'est pas fait de l'océan, n'est pas l'océanographie. Et avec respect à la découverte d'une activité de mesoscale qui vient dans les années 60, pour 100 ans, l'océanographie de mesoscale dynamique a fallu dans le mèche de l'amplissement traditionnel. Donc, c'était Walter Munch qui regardait l'océanographie. Et un autre photographe de l'océanographie, Stommel, en 1989, était l'océanographie pour 20 à 21 ans, donc pas encore. Il a établié l'Océan Observer-System, W-O-O-S, nous avons maintenant G-O-O-S, c'est le même, un facilité capable de monitorer l'océan globale, utilisant une flotte de petites fleurs neutriniques, appelées Slocums, qui détruisent leur pouvoir de la température stratégique de l'océan. Nous n'avons pas encore là, mais quelques efforts ont déjà été faits. Ils emigrent vertiquement à travers l'océan, par changer leur ballast, et ils peuvent être instillés horizontale, en glissant sur les vins, à environ 35 degrés. Chaque jour, nous obtenons environ 3 000 CTD de profil de nos sentinelles. Nous ne sommes pas encore là, mais bientôt. Très bien, Munch et Stommel étaient seulement l'océanographie physique, principalement concernés à ce moment-là par T-H, et peut-être l'altimétrie, avec le développement de l'altimétrie. Océan undersampling est encore plus critique pour la biogeochemistry. Juste pour illustrer, je vais revenir un peu plus tard sur ce sujet. Je vais parler de l'argo programme qui développe les so-calledes profilées. Et après environ 12 ou 10 ans, nous avons 1.5 millions de profils de qualité, TS, qui sont accessibles dans un seul database. Pour comparer, ici est ce que je n'appelle la pré-Bioargo era. La compilation de les profils de fluorescence qui ont été acquérés à date par plusieurs crews depuis les années 70. La plupart d'entre eux, si pas toutes, sont incalibratés. Et ils sont scatterés dans plusieurs databases. C'est la physique, c'est la biologie. En même temps, nous savons que l'eau en décembre, l'oceane, face stress. L'oceane warming avec une augmentation de spécification, qui peut affecter la décision de la nourriture, la production et la production et la production, et l'export. L'oceane desoxygénations, et l'entreté d'anthropogénique CO2, qui affectent l'oceane acidification, et aussi la réduction de l'eau. Donc, il y a beaucoup de défis et de stress, qui mettent l'oceane sous la pression. Nous devons observer plus et mieux d'increcer la résolution spatio-temporale de nos measurements. Donc, nous avons besoin, pas seulement de navires, mais de nouvelles plateformes, qui peuvent augmenter ces requérations spatio-temporales. Et aussi, pour mettre un nouveau sensor sur cette plateforme. Et nous devons, donc, d'increcer la diversité des measurements. Donc, quelles sont nos motivations pour observer l'oceane ? Je pense que nous pouvons avoir trois types de motivations. Donc, évidemment, c'est une question de science-triven. Les principaux résultats sont les recherches de changement et climatique, pour améliorer l'entreté du changement et la variabilité dans l'oceane, la biologie, la biochemistry et l'écosystème, sur une grande range de scales spatiales et temporelles. Et la réduction des incertitudes en bio-clinical flux pour l'oceane global, le métabolisme, la production de la communauté, le carbone export, la supply de nitrogène. Donc, il y a beaucoup de questions qui nécessitent beaucoup de measurements pour s'assurer d'une manière correcte. Il y a plus et plus de questions qui peuvent être motivés pour observer l'oceane, qui sont nécessaires quand nous sommes soumettons des propositions. Donc, cette liste n'est évidemment pas d'exhaustif. Monitoring et assessing comment l'oceane changement, le système de warning, par exemple, pour les tides, pour l'eau spill, le développement de bonnes pratiques, pour les fisheries, la conservation de biodiversité. Et très important, ce qui est très clair, c'est que les données ont plus et plus à être ouvertes, dans le temps réel, dans un accès libre, non seulement pour la communauté, mais pour les scientifiques, mais pour les utilisateurs et les décision-makers. Ce qu'on appelle l'oceane operative, qui a été développé par l'oceane physique, l'océanographie, c'est de prédire le state physique du océan. Et maintenant, nous sommes plus et plus entendre et parlons de l'oceane operative de l'oceane operative, envolvendant l'océan biochemistry. Et cela signifie que le modèle nous devons intégrer, non seulement d'insitués, mais évidemment d'insitués, C'était Karl Wunsch qui a dit, « Le modèle doit être initialisé, testé et validé contre l'observation en all-time and space scale. » Et il a dit, « l'un des majeurs issues facing l'oceanographie est que les modèles de résolution, maintenant, les facilités de compétition permettent de avoir une discrétisation en space et en temps beaucoup mieux, devient fondamentally unstable, donc nous avons besoin de plus répétées observées à un espace et temporel. » Et finalement, je pense que, comme un biologue, ce qui m'a motivé aussi n'est pas seulement de répondre à la question, mais parfois, pour faire des découvertes. Et nous allons, c'était Dick Barber, qui disait que nous allons que ce nouveau instrument de l'oceanographie, travaillant sur une précédente non-mesurée de temps ou de l'espace, nous avons appris à des découvertes, parfois des découvertes que nous n'avons pas d'anticipé. Et les découvertes sont ce qui rend la biologique l'oceanographie tellement fun. de l'oceanographie. je vais essayer maintenant de révéler un petit peu ce que je n'appelle les diverses brics des systèmes de l'observation de l'in-situé. Donc, diverses composantes, avant de parler de comment on peut essayer de mélanger et de penser, comment on peut développer des synergies avec les composantes satellites. Donc, c'est peut-être l'unique temps où je vais parler de l'ocean-chloro-remote-sensing. Donc, avec respect à ce que nous pouvons faire aussi avec des mesures supplémentaires d'in-situés. Donc, il y a plusieurs produits, non seulement Chlorophyll A, mais Backscattering, Particular Backscattering, Proxy of POC, Color Detrital Matter pour detritus, Phytoplankton functional types, Particle size indices, et second order, comme la production primaire dès que vous appliquez des modèles bio-optiques au field de biomasse et de lumière que vous pouvez utiliser des mesures. Donc, l'avantage est que c'est global et quasi-synoptique et que vous pouvez obtenir, même en associant diverses satellites, dès que vous avez bien fait le dataset interoperable, vous pouvez décrire long-term cohérent time-cohérent time-series. Mais ceci est limité à l'intérieur, un fifth, environ un fifth de la zone euphotique. Donc, cela signifie que la partie de la base biologique est missing avec ce type de détection. Et quand il y a des clouds, c'est évidemment impossible d'accès. Donc, avec respect aux clouds, juste un slide qui vient de Marie-Jeanne Perry quand elle a développé l'expériment du Nord-Atlantic-Bloom. C'est le composé de Chlorophyll en mai 2003. Et cette couleur est environ 10 mg de Chlorophyll par mètre. Donc, vous avez un bon composé, mais vous voyez quelque sorte de pixel noir ici. Et si nous regardons plus en détail dans cette zone, c'est la densité de la densité du Nord-Atlantic-Bloom en mai 2003. Et vous pouvez voir qu'ici nous avons 4, ici nous arrivons à 22 pixels environ un mois. Mais la plupart de la description et du composé arrivent avec un nombre de pixels entre 1 et 8 pass. Donc, cela signifie que dans certaines zones, vous pouvez avoir quelque sorte d'issue avec la résolution temporaire des measurements. Donc, quels bénéfices nous pouvons d'une combinaison de couleur océan et des measurements ? Donc, évidemment, les measurements portent la dimension verticale qui est misée par le satellite et l'observation sous la couverture ou quand il n'y a n'y a pas de lumière condition. Donc, la nuit polaire et durant la nuit, évidemment. Et le sensibilité permet de la extrapolation spatio-temporale à ces measurements dans ces measurements. Donc, je vais essayer d'illustrer certains de ces exemples. Mais, avec respect de diverses éléments de l'observation de l'in-situé de l'observation, je vais commencer avec les flots. Donc, c'est l'exemple. Peut-être que vous avez été avec Emmanuel dans une salle où vous avez vu des flots, je suppose. Donc, ce genre d'instrument, qu'est-ce que le profilé de l'in-situé fait ? C'est changer sa buoyancy à travers l'eau de l'eau de l'eau. Et quand il y a d'eau de l'eau, grâce à l'eau qui va dans l'instrument, le flot s'enche. Généralement, on va à 1000 mètres pour environ 9 jours. Et après 9 jours, on va à 2000 mètres et on va faire un profil vers la surface où on prend ses mesures, température, salinité, et la pression. C'est le classique Argo-float, chaque 10 jours. Transition, généralement, à l'argos telemetrie. Donc, ce n'est pas une telemetrie. Et on va à l'endroit pour les prochaines 9 jours. Vous pouvez voir ici, c'est le nombre de profils acquérés. En 2011, en 2012, il y a 1 million de profils acquérés par ce programme Argo-Programme. Donc, maintenant, on est à plus de 1.5 en 2016. Vous pouvez voir que l'average de nombre est à environ 120 000 par année. Et aujourd'hui, 80 % des profils en Argo-floats sont par l'argo-float. Cela signifie que il reste 2 % pour les gliders et les armes. dans 12 ans, c'est totalement réveillé. Après, nous avions seulement ces 2 % avant. Et, par exemple, c'est la map, la map de temps réel de l'article de l'article. Donc, maintenant, il y a plus ou moins 4 000 floats qui sont actuellement samplés l'océan. Vous pouvez voir que la latitude, 1 000 oceans n'est moins en général des samples que la latitude mais il y a un effort par l'international communauté. Actuellement, je voudrais dire avec respect à ce programme, c'est un programme qui envolve 35 nations d'autres pays comme les USA qui mettent environ 300 floats ou environ 300 ou 400 floats à des petits pays qui mettent seulement un float mais tout le monde est partagé les données en temps réel. C'est une communauté très bien organisée qui délivre des données publiquement disponibles et après, même temps, les données de la mode data. Je reviendrai aussi à cette notion pour le futur. Ensuite, avec respect à la bio Argo, vient la miniaturisation de certaines outils optiques comme ici. Peut-être qu'il y a quelques pucks comme démonstration éco-puck ou quelque chose. Non ? Nous allons parler de la data la semaine mais je pense que vous pouvez nous montrer un peu. OK. Vous allez apprendre plus avec Colline la semaine la semaine. Mais, par exemple, ces petites unités mesurent la fluorescence de chlorophylle A, donc l'excitation dans le bleu et l'émission dans le bleu. Le backscattering à 700 nanometers et la fluorescence de C-DOM, color-dissolved organic matter. dans ces petites unités, vous pouvez avoir trois measurements. Donc, l'idée vient de mettre ce type de measurements de ces types de plateformes et ensuite, commencer à lancer des flots prototypes et des petites networks. Et maintenant, nous pensons de développer un réseau global network, plus ou moins similaire à celui-ci. Donc, je vais faire un peu d'emphasis sur les flots que nous développons ici avec une compagnie et avec une compagnie et une compagnie avec respect sensor. Donc, le measurement que nous faisons sur ces flots est la radiation photosynthétiques available. La radiance est à 380, 412, et 490. C'est plus pour phytoplankton, c'est plus pour C-DOM, et les deux sont plus pour C-DOM. Backscattering à 700, chlorophyll fluorescence, C-DOM fluorescence. Mais nous avons aussi des measurements d'oxygène, pas sur tous les flots. C'est notre package, NO3, sur certains flots aussi, et nous commençons d'implementer un sensor de pH. Et plus tard, un type de plateforme va mesurer la pression du CO2, acoustique passif, qui peut avoir plusieurs types d'applications avec respect à des applications météorologiques d'applications comme le vent, le soleil, les mammaux, une grande range d'entropologiques d'entropologiques, et une vidéo pour protéger les zooplanktons et les grandes particules. Ce qui est assez intéressant, la résolution temporaire, c'est que cette flotte a une antenne de l'iridium, donc la plupart des flottes sont maintenant changés la transmission de Argos vers l'iridium. Et la transmission de l'iridium permet de vous ne pas seulement recevoir les données et beaucoup de données, mais aussi pour envoyer des commandes à la flotte. Donc vous pouvez adapter votre stratégie de sampling avec respect à la question scientifique et aux événements que vous pouvez voir en temps réel. Donc, notre groupe, nous adaptons la résolution temporaire de l'iridium à l'iridium à l'iridium classique d'argos 10 jours. Et aussi, nous pouvons ajuster la configuration jusqu'à 0,1 mètre. Donc, nous faisons cela pour les 10 mètres top, donc nous mesurons avec une très haute résolution de 10 mètres à la surface et de 10 mètres à 250 mètres, nous mesurons chaque 1 mètre, par exemple, et sous chaque 10 mètres. Donc, cela peut être adapté. Il y a d'autres flots qui sont designés par d'autres entreprises. Cette flot, je reviendrai plus tard parce que c'était Emmanuel qui a développé ce qu'il y a trois ou quatre ans ou cinq ans il y a déjà. Comparativement à celle-ci, vous pouvez voir ici qu'elle mesure les radiances, donc les radiances et les radiances sur les radiances. Donc, je reviendrai plus tard sur ce genre de mesurons qui permettent de commencer de faire une validation de couleur océan. C'est la flotte que je vous montre. C'est un autre flotte qui commence à avoir maintenant plus de sensores que ici. Donc, cette flotte est mesurée plus d'optiques et de nutriments que au moment que la photo a été pris. La gestion de données. Donc, c'est la configuration du programme Argo. du programme. Donc, dès que la flotte va sortir, les données vont à un centre d'assemblée de données, DAX. Et dans 24 heures, ils sont distribués à un centre d'assemblée Il y a deux centres d'assemblée globale. Un à Brace avec Coriolis et un autre à Monterey, dans les États-Unis. Et cela atteint l'utilisateur. Le contrôle de qualité est évidemment fait dans 24 heures uniquement automatiquement. Il n'y a pas d'expertise scientifique pour l'opération de sonographie pour être assimilé dans deux modèles de operation qui ont besoin d'avoir des données rapidement dans 24 heures. il y a une seconde loupe qui s'appelle le contrôle de qualité de délai. À ce moment, il peut être six mois ou un mois plus tard, où vous avez une meilleure qualification des données. Vous avez un moyen de vérifier leur consistance. Les données sont obtenues par des flux de données pour comparer ces données avec d'autres instruments de calibrations. Et cela nécessite une expertise clare. Et donc, vous avez des PIs scientifiques qui sont généralement des PIs de l'arrière parce qu'ils connaissent les données de leur area et qui travaillent avec l'argo régional sensor. Et vous avez un type de loupe et de feedback qui permettent d'avoir des données qui possèdent des qualités scientifiques, des qualités qui peuvent être utilisées pour essayer en long terme d'exprimer des trendes potentielles en termes d'océan et de nombreuses de questions concernant de changement globale et de changement climatique. Et donc, les so-called bio-argo programmes, qui sont l'extension d'argo vers la bio-geochemistrie. Et nous avons ces six variables, O2, NO3, pH, chlorophyll, BBP et radiométrie. Et nous avons développé ce genre de réel-time data distribution. Et aussi, nous ne sommes pas encore prêts, mais nous pensons de développer aussi le futur loop pour délai-mode et pour délivrer à la communauté dans six mois ou un an bio-geochemical data qui ont une qualité suffisante avec respect à la science et l'application globale. Ici, c'est un exemple de la bio-argo data-visulation. Si vous voulez, vous pouvez aller là. Donc, par exemple, vous pouvez cliquer sur le flot. Et c'est le flot qui a sorti l'hier. Donc, c'est seulement data réel-time, c'est data rale, c'est même pas qualifié en temps réel-time. C'est quand on obtient ces données. Donc, c'est dans le subtropical du Sud-Atlantique. Attends. Oui. Ici, vous avez la température, la densité saline, les points gris sont les histoires des données. C'est la trajectoire du flot. Ici, vous avez la fluorescence du chlorophylle A, donc c'est très bas. Vous pouvez le voir. Ici, vous avez le backscattering à 532, le backscattering à 5700. l'oxygène et vous avez le profil radiométrique 380, 490, 410, 490 et par. Vous pouvez voir tout le historique des données. C'est de la scale de la surface à 400 mètres et vous pouvez le voir ici. Et c'est la signature des noix, des clouds. Et vous pouvez avoir, par exemple, une série de temps pour cette flotte. Donc, cette flotte a été déployée en 2014. Oui, en octobre 2014. Vous pouvez voir le cycle saisonnel. Obviamente, ici, vous avez une structure mesoscale qui est venu. Vous pouvez voir la fluctuation de la fluorescence chlorophylle. Vous pouvez aussi voir une fluctuation sur BB, sur deux BB. Et très vite, je vais l'illustrer plus tard. Vous pouvez voir la structure mesoscale dans l'oxygène. Et ici, c'est la fluctuation des effets irradiants. Donc, il y a un lien entre ce qui se passe sur la surface avec la lumière et ce qui impacte le... Mais je vais revenir à l'heure. Une question Est-ce qu'il est compuyé avec un sensor sphérique ou un plan ? Un plan. Un plan ? Oui. OK. Les gliders. Généralement, les gliders ont le même principe de déplacement. Donc, il est lié à un bladder avec l'eau, mais il y a des organes additionnels qui permettent le glider de aller à point A et à point B et de revenir. Et vous avez besoin d'opérateurs de B1. Mais vous pouvez avoir le même type de charge scientifique avec chlorophylle, oxygène, backscattering, même un sensor radiomètre et le pH. Ceux sont plus targetés pour activité submesoscale et mesoscale et plus étudiants parce que le temps de l'opérateur de glider est de 3-4 mois maximum. Ils sont complémentaires à la flotte pour le temps de la spatiale temporaire dans une zone critique. Je dirais que l'opé océan est une zone très bonne pour gliders et vous avez un port de glider près de eux pour la sea régional. Le MEDC est un bon endroit aussi. et les recurrents qui sont difficiles à affronter avec des flottes parce qu'ils sont adaptés très rapidement. Et donc, c'était un genre de plan il y a plusieurs années et par exemple, ici, vous avez la star où nous avons maintenant portes glider où les gens sont tentés et opériment gliders autour du Atlantique. Et plus généralement, c'était le plan. Je peux vous assurer qu'il y a des déployements partout dans ces boxes. Mais la communauté de gliders, comme la communauté de flottes, est progressivement améliorée leur procédure pour le contrôle de données qui essayent de délivrer en temps réel, qui essayent de délivrer dans le mode 2. Les mammales instrumentées. Donc, ici, c'est l'exemple de l'éléphant. Ici, vous avez instrumented mammals avec CTD et ici, c'est un fluoromètre. C'est... Vous pouvez exciter en bleu et vous pouvez entendre avec... C'était une salle qui allait de l'île Kerguelen, qui est quelque part ici, et qui allait à l'Antarctique. C'est une série de 150 jours avec des depths de 1000 mètres. Donc, parfois, il y a des dives jusqu'à 800 mètres. Donc, vous pouvez avoir un profil CTD au moins de température pendant la délivre. Et c'est la fluorescence. Donc, les animaux étaient résolvant la activité mesoscalale. Et les gens qui travaillent sur l'écologie de ces animaux voient que, quand il y a une structure mesoscalale, les animaux restent là, parce qu'il y a la nourriture. Donc, il y a un peu de biais dans la façon de la sampling. Mais c'est une transecte de Kergéden à l'Antarctique. Et il peut aller sous l'eau. Et c'est, par exemple, la communauté est également organisée par un réseau global, similaire à Argo et similaire à Gliders. Et ils ont des projets où ils mélangent leur qualité de data. Et vous pouvez voir que nous commençons à avoir beaucoup d'informations dans les environnements de haute-latitude avec plusieurs pays qui sont présentant ces données. Il y a différents animaux, différents depths, mais c'est une grande information qui ne peut pas être acquérée dans les flots pour le moment, et définitivement pas avec un bateau, surtout dans le vinter. Donc, les environnements de haute-latitude sont plus et plus d'un bateau. C'est le classique des bateaux qui sont des bateaux qui sont des bateaux qui sont des bateaux et des mesurons biochimiques. C'est-à-dire des mesurons physiques et de la métrologie, de la chimie. Le programme a été développé par des biologiens et des personnes qui travaillent sur l'écosystème. Donc, la plupart des variables à date sont plus les variables du système de CO2. Donc, pH, alcalinité, DIC, et PCO2. Quelques autres oxygène et quelques autres variables comme les nutriments ou la circulation. Mais, par exemple, la plupart des variables bio-optiques de l'intérêt sont classifiées au niveau 3 pour ce programme, ce qui est important. Donc, nous essayons d'interagir avec eux pour avoir un transmissomètre, des pigments pour les pigments pour être une mesure de compagnie de ces crous. Et ces crous sont très importants parce qu'ils ont commencé pendant 4 décadas dans les années 70, et certains sont répétés chaque 10 ans. Donc, ils peuvent commencer à assurer des changements dans ces mesurements et certains sont répétés pour la variabilité chaque 3 ans. Et ces crous, par exemple, il y a un programme qui s'appelle SOCOM qui a déployé des fleurs dans l'Océan Océan. Ils tentent de déployer tous leurs fleurs à travers ces crous parce qu'ils sont compagnie de mesurements qui sont de top qualité. Donc, essayer de mélanger le déploiement des plateformes avec des crous qui acquitent des measurements de qualité pourrait être une façon très efficace d'avoir très bons de mesurements et de très bons de calibrations pour l'autonomie des plateformes au temps du déploiement. Et pour vous de voir, ce genre de crous permet d'établir des bases très bonnes de données. Donc, il y a la base de Glowdap 3.2 qui résulte de cette crous qui a été élevé l'an dernier, en 2016, avec beaucoup de... Surtout dans l'Atlantique mais partout. Vous pouvez voir que l'océan est bien sampled avec des measurements de qualité. et finalement, il y a le mooring, le programme et l'association programme qui est l'océan site programme. Je vais parler ici, je devrais vous dire dans l'introduction, des waters de l'océan et pas de la waters de l'océan. Donc, il donne des measurements critiques pour observer des événements épisodiques et des changements parce qu'on peut résoudre sur la fixation de la seconde ou de la minute de scale ou de la scale jusqu'à long terme de measurements d'une fois que vous aurez des records long terme. Initially, ce genre de mooring était plus dédicaté pour l'océanographie physique. Et maintenant, ils se passent à plus d'investigations interdisciplinaires pour les problèmes de carbone et de l'acidification de l'acidification et de l'acidification et de l'acidification et de l'acidification et de l'écosystème. Donc, ils ont des avantages que certains peuvent être pauvres donc vous pouvez mettre pauvres instruments comme l'in-situ-flocytomètre ou ce genre de measurements qui nécessitent beaucoup d'énergie. Les plus sensibles peuvent être à la biofouling que d'autres plateformes sans doute. Et ici, vous pouvez avoir quel est le statut de janvier 2016 des différents types de l'acidification de l'acidification comme partie du programme de l'acidification de l'acidification. de l'acidification 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 de l'acidification. Cela signifie que nous avons un domaine synergique où nous pouvons faire des satellites et des data de l'acidification pour travailler ensemble. Et par exemple, il y a quelque chose ici qui est très important pour les personnes qui travaillent sur biogeochemistry, sur la production primaire, la production net, la production et l'export, c'est le changement de l'acidification de l'acidification de l'acidification et le cycle de l'acidification de phytoplankton. Donc, cela peut être tacklée par une approche d'un synergique entre l'autonomie de l'acidification et les satellites. Je vais essayer d'illustrer quelques exemples. Est-ce que vous vous connaissez avec le programme que Tom Ospi est championnée où il est outfitting les vessels commerciaux avec les packages de l'acidification ? La densité de l'acidification entre certaines routes commerciaux est très impressionnante. Oui, du US de l'acidification qui ne connaissent pas ce genre de sens? Je sais pas, je suis désormais d'obtenir auxquels il s'envole des 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 Yeah, but also, like, ADCPs. ADCPs? Yeah, so he's starting to. Yeah. He's probably been a little bit. In doing ADCP lines. Yeah, he's talked to us about LIDAR to complement the ADCP . But it's commercial ships. Commercial ships. Yeah, yeah. There are many lines in the North Atlantic. Yeah, exactly. It's commercial shipping lanes. Et le programme SOCAT est utilisé ce type de... Ils ont utilisé des commerçants aussi, mais ils se concentrent principalement sur le CO2. Donc ils ont la température de l'alignité, et puis le CO2, parfois l'oxygène, parfois l'oxygène, parfois l'oxygène, mais il n'y a pas de optique. Le premier exemple est la personne qui a essayé de... c'est Emmanuel Boss qui n'est pas regardé ici. C'est ton paper, le premier paper en 2008, où vous étiez comparé pour la première fois les in-situ measurements bio-floats, en fait un Apex-float avec FLN-TU, je crois, à l'époque, donc chlorophylle et un indicateur de backscattering, déployé au sud du Labrador et Irminger Seed, donc au sud du Sud-Polar-North-Atlantic-Gyre, en 2004, et pendant trois ans, il y a eu une série de temps de temps de chlorophylle A, en milligrammes per cubic meter, backscattering et inverse meter. Et c'est la comparaison des mesures de surface par la flotte, chlorophylle avec satélite, avec MODIS, et backscattering avec MODIS. Donc, aussi, il y a eu une dispersion significative, qui est à cause du fait que la flotte est résolvée un point dans l'océan, et c'était un pixel de 9 km par 9 km, ou quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Donc, il y a eu un problème avec respect de cette validation, mais vous pouvez voir que les patterns overalles sont bien reproducées. Donc, c'était seulement pour la surface, mais à la même temps, la flotte était résolvée à l'étude et à la colonne de l'eau, que le satélite ne peut pas voir. Et vous pouvez voir ici, à ce moment-là, quelque chose qui semble bizarre. Et c'est à 300 mètres, c'est la densité. Donc, vous pouvez voir un mélangement mélancé, qui est au temps de l'été, et ici, vous avez le chlorophyll. Donc, dès que vous avez une restratification, vous pouvez voir l'eau et l'eau, ce qui est au temps de l'été. Mais, à la même temps, il y a quelque sorte de mélangement qui n'est pas lié à la saison, pas seulement à la saison. Il y a une forte séparation de l'isopignol, et c'est parce que la flotte était trappée dans le mesoscale-édie ici. Et vous pouvez voir l'effet de mesoscale-édie, que le satélite n'est pas visible. Et vous pouvez voir que le chlorophyll est bien mixé dans ce cas-là. C'est le backscattering, et c'est le ratio de chlorophyll au backscattering. Donc, vous pouvez voir que vous pouvez avoir, en comblant le satélite et l'in-situé measurement, vous pouvez commencer à voir des choses additionnelles que vous ne pouvez pas voir en utilisant le satélite, évidemment, parce que vous trouvez la dimension verticale. Je vais essayer de l'inscrire ce que je appelle le transfert fonction. C'est un récent paper publié en 2016, un ou deux mois, de personnes, Li et Kassar. Satellite estimate de net community production based on oxygen argon observations, en comparaison à d'autres estimates. En fait, le net community production peut être misé par la différence entre production par la photosynthesis de l'oxygène minus la respiration de l'oxygène. Mais dans l'ocean interface, vous pouvez avoir la ventilation, l'exchange avec l'atmosphère, qui peut, en quelque sorte, baisser votre net estimation. Donc, ils utilisent l'argon comme un gaz inert pour déconvolver ce potentiel de l'exchange, et avoir beaucoup mieux des measurements de la production de la communauté de l'oxygène à l'oxygène. Donc, c'est seulement des mesures de surface. Ça peut être fait sur un volantaire, je pense, parce que ça peut être fait sur le terrain, et ça peut être fait sur beaucoup de cruises. Donc, Kassar est essayé d'avoir un mini-deployement de ce genre. Et ce qu'ils ont fait après ? Ils ont regardé le net community measurements de la surface, ici, avec une grande range de produits de remote sensing. Tout ça, c'est Chlorophyll A, POC, le modèle de Berenfeld, le MLD, le PAR, le SST, 412-555 ratio, 443, la fraction de micro-90 et picoplankton, et l'absorption de 443. Donc, beaucoup de produits bio-optiques qui peuvent être dérives par un satellite. Et ils développent des boîtes, génétique programmation, et une autre méthode que je ne me souviens pas, pour essayer, après, d'utiliser cette, je dirais, fonction basée, vous injectez vos produits satellites, et vous dérivez votre production de communauté net. Donc, cet étudier, en utilisant le programme génétique, pour ajuster, si vous voulez, les variées paroles paroles entre les variables de satellite Océan et la production de communauté net, qui dérive l'export sur le programme génétique, et c'est le R pour la régression, le V pour le vecteur, et je ne sais pas le S. Donc, c'est une autre technique, la technique de network neural. Et elles sont comparées à diverses choses. Donc, c'est juste pour l'illustrer, que si vous avez des mesures compliquées, que vous ne pouvez pas faire grâce à l'in-situ plateforme ou sur le satellite, vous pouvez essayer de développer, dès que votre environnement est bien caractérisé, vous pouvez essayer de dérive une fonction transfert qui peut être utilisée avec le satellite, pour ré-extraperer dans le domaine spatial et temporaire, quelques measurements, dès que elles sont représentatives de la Océan globale. Et nous avons essayé, sur notre côté, de commencer à travailler avec ce genre de concept, avec techniques neural networks. techniques, et je reviens à mon champ, juste pour vous montrer que ce que nous pouvons faire avec HPLC, donc HPLC, high-pressure liquid chromatographie, qui permettent de compter la concentration chlorophylle, non seulement la concentration chlorophylle, mais aussi une variété d'autres pigments, certains d'entre eux ont une signature taxonomique. Et, par exemple, vous pouvez voir diatoms et dinoflagellates, qui sont plus de micro-phytoplanktons, qui ont phucosanthine et pyridine comme leur marqueur principal. Ici, vous avez nano-phytoplanktons, avec preminosophyte, pelagophyte, cryptophyte, et ainsi de suite. Donc, nous avons commencé à développer des pigments-based indices pour micro-phytoplanktons, nano-phytoplanktons et pico. Donc, la range de size ici est de 2 microns, ici, entre 2 et 20, et ici, entre 20, la range d'approximation. La communauté, comme la communauté Argo, a commencé à mélanger les données qu'ils ont acquis depuis 20 ans actuellement. Donc, il y a eu le premier papier communique pour l'HPLC database, plus ou moins autour du monde, mais vous pouvez voir que il y a une énorme quantité de l'océan qui ne sont pas simples. Mais au moins, c'est un bon début de départ pour commencer à développer ce genre de fonction de transfert. Et je vais revenir à un papier de Julia Huyt. Elle va, je pense que vous avez une lecture de Julia la semaine prochaine, avec respect aux types de phytoplanktons fonctionnels. Et en fait, en 2006, elle a commencé à utiliser cette première base pour essayer de décrire des statistiques. Ici, vous avez les points, les points de couleur, que vous pouvez voir sur les trois graphes. C'est pour micro-phytoplanktons, nano-phytoplanktons, et pico-phytoplanktons. De 0-0-0-3, dans les waters de l'eau de l'oligotrophique, ici, milligrammes de chlorophyll per mètre, à 3. C'est principalement des polluants. Donc, c'est un data open-ocean. Et dans toutes les classes de size, nous étions à la profonde des dimensions. Donc, la profondeur est divisé par la profondeur de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Et la concentration de chlorophyll pour pico-phytoplanktons, nano-phytoplanktons et micro-phytoplanktons, est divisé par la concentration de chlorophyll dans l'eau de l'eau de l'eau. Et vous pouvez voir, par exemple, que ici, pour une concentration de surface très basse, c'est la concentration de surface sur la surface. C'est ce que le satellite est en train de voir. Vous pouvez voir que nous développons un maximum de chlorophyll deep, qui pique autour de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau. Donc, nous pouvons avoir quelque sorte d'endices. Et ici, nous pouvons reproduire cette forme à travers un profil gaussien dont les paramètres sont indexés sur la surface de chlorophyll. C'est une sorte de fonction de transfert sur la forme que nous pouvons utiliser après la information de satellite et le record de la satellite, pour décrire, par exemple, ce que nous avons fait. sur la zone. Donc, après, nous avons pu compter cette sorte de maps, en utilisant les statistiques que nous avons développé et la forme, pour micro-phytoplankton chlorophyll A. C'est le contenu intégral, en mg par m2, dans la zone 1.5. Micro-phytoplankton, nano-phytoplankton, et picophytoplankton. C'est quantitatif. Et c'est la fraction. Vous pouvez voir que c'est pour le mois de juin. Vous pouvez voir ici que le bloc nord-atlantique, peut-être 60%, 70%, c'est grâce aux atomes. C'est le bloc nord-atlantique. Et vous pouvez voir que pour le gyre sub-tropical, nous avons environ 50% de la biomasse qui est faite à picophytoplankton. C'est la première application de ce genre de lien entre HPLC-data base et satellite. Mais nous pouvons aller… Oui ? Oui, oui. Donc, tout est basé sur les pigments HPLC. Exactement. Comment sont les pigments picoyukaryotes discriminés par le nano ? C'est vrai. Donc, nous utilisons Zeaxanthine comme un marqueur pour Sinecococcus et Prochlorococcus. Et nous utilisons Chlorophyll B, Total Chlorophyll B, comme un marqueur de Chlorophyll B, de Prochlorococcus only. Donc, picoyukaryotes sont en base de cyanobacteria ? Oui. Donc, les picoyukaryotes sont dans la fonction des nanos ? Oui, exactement. Le 90-prime-hexanolyoxy-fucosanthine, pour premium inesophie, Pellagophyte, et, je ne me souviens pas, ce que je vous montre, c'est un nano-size range. Donc, c'est le field de la biomasse, mais si vous appliquez après une autre fonction de transfert, comme un bioptique, vous pouvez décrire la production principale. Donc, c'était fait ici, c'est pour juin, c'est pour décembre, micro-phytoplankton, nano, et picot. Ici, c'est juste un exemple, en termes de pourcentage. Donc, vous pouvez voir, mais évidemment, et c'était le papier que Julia a publié en 2010, le cycle global biochimical. Le cycle. Donc, plus récemment, nous avons commencé à travailler sur la technique neural network, parce que nous avons maintenant plus et plus de données qui viennent pour bioargo floats, de bioargo floats, et peut-être que nous avons plus de données à HPLC. Par exemple, je vais revenir un peu plus tard, aussi, il y a seulement 1 000 profils, donc ce n'est pas tellement. Avec bioargo floats que nous avons déployé 3 ou 4 ans, il y a déjà plus de 15 000 profils. il y a une énorme quantité qui arrive et qui va continuer dans le futur futur. Nous essayons de préparer les outils sur comment utiliser cette information future juste basé sur ce qu'on a maintenant. Et donc, nous avons commencé à penser que pour le backscattering, nous avons quelques bioargo floats, quand je dis quelques, c'est plus de 10 000, mais il y a 1 million data de TS existant déjà. Et le TS profile a quelque chose qui est très important, le mix-layer dans ça. Et le mix-layer, si vous combinez avec le remote sensing, vous pouvez commencer à avoir des informations avec respecte à ce qui se passe dans ce mix-layer. Donc, nous avons utilisé un réseau neural, où nous utilisons les données satellites, le TS profile de l'Argo et le date de l'année. Et nous étrannons ce réseau neural par le backscattering des données de la flotte, sachant que dans le bioargo float, nous avons aussi T et S measurements. Donc, le réseau neural utilisait 80 % de la base et la validation utilisait 20 % de la base. Donc, c'est le database de 10 000 measurements. Nous avons plus de 3 000 match-ups, concurrents satellites et des measurements de la flotte. Et de ceci, nous avons commencé et je vais vous montrer un genre d'application. Donc, ce sont des flottes qui n'ont pas été inclus dans le train, et nous essayons de développer une sorte d'indépendante de la base. Donc, c'est le record de la série de temps de 2014 de la backscattering dans le super large gire nord-atlantique. Donc, vous pouvez voir que nous sommes au début de la flotte, le début de la flotte, la période de l'été. Vous pouvez voir ici que SOCA signifie l'océan, l'argo, l'océan, l'océan et l'argo. C'est la méthode pour marger les deux. Ici, vous avez la série de temps. Ce que vous pouvez voir ici, nous n'avons pas de match-up, ni des données. Donc, ici, nous sommes limités par le fait qu'il y a des flottes dans le verre dans le nord-atlantique. Mais sans doute, pour l'autre période, vous pouvez voir que juste le sensibilisation du backscattering et du chlorophyll sur la surface et du profil de la température et de la salinité. Juste ça, vous permettra de bien localiser où la biologie se passe dans l'intérieur. C'est une application pour le nord-atlantique supolar gire. Et ici, la même application pour le nord-atlantique subtropical gire. C'est une série de temps de flottes. Et ici, c'est la série de temps quand nous utilisons TES measurements et satellites seulement. Juste pour vous montrer le range, ici, 0.01 inverse meter, donc c'est assez. Mais ici, nous sommes 8 à la puissance de 4 avec respect aux measurements de backscattering dans l'intérieur. des types d'applications qui peuvent être faits. Donc, si vous mélangez la climatologie de surface, océan, et la climatologie avec l'argo climatologie, comme celui-ci développé par Romich et Gilson-Ford, nous pouvons commencer à avoir une climatologie de 3D climatologie de backscattering, meaning POC, ce qui pourrait être aidé pour les gens en faisant des activités et pour l'initialisation et la validation des modèles, par exemple. Donc, ce qui a été publié cette année. Et une autre application surprenante, c'est que, dès que nous avons créé notre modèle avec le remotent de la couleur de l'initialisation qui se mélange avec le data de backscattering et le TS, nous pouvons extraire le backscattering de ce modèle et comparer avec le backscattering de MoDIS, qui a été injecté. Et vous pouvez voir que dans le gyrus subtropical, nous avons beaucoup moins moins de backscattering en utilisant la méthode que ce que le retrieval de l'unit de l'unit est en train. Nous savons que le remotent de de backscattering dans le subtropical gyrus a des limites. Donc, il peut y avoir un moyen de combiner l'initialisation de l'unit de qualité qui peut être open à la discussion. Mais ça peut être une application intéressante potentielle. Les autres applications, j'ai parlé au début de ce profil 4000 chlorophylle fluorescence, profil, scattering dans plusieurs databases, uncalibrated. Donc, en général, vous avez juste la géolocation, n'a pas de mesurer ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de mesurer ? En sachant que avec Bioargo, Floats et de nombreuses autres plateformes, nous aurons plus et plus des measurements de fluorescence de ce type. Nous devrions essayer de prendre le meilleur bénéfice de ce qui a été acquérisé avant, essayer de mélanger et de commencer à avoir une série de temps long terme. Donc, nous avons commencé à regarder les measurements de HPLC simultanément aux measurements de fluorescence et pensons que dans la forme du profil HPLC vous avez information sur la concentration. L'idée est, par exemple, dans un jarre subtropique, vous avez une très, très petite concentration sur la surface et vous avez une très profonde de chlorophylle maximum. Donc, vous pouvez avoir une sorte de forme qui vous dit quelque chose avec respect à la concentration. Donc, encore, nous avons développé un réseau neural. Il a été publié au GGR en 2015. Et je vais vous montrer une sorte d'application que nous avons développé ici, c'est le tropique nord-pacifique tropical gire, c'est une station qui est 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 une zone qui est une zone et qui est une zone sub-arctique. Vous pouvez voir qu'il y a une sorte de climatologie de la concentration de chlorophylle de chlorophylle juste en utilisant un profil relatif de tournage dans le réseau neural qui est calibré en utilisant HPLC. Et nous pouvons avoir, de la surface à 300 mètres, la série de temps. C'est la concentration de chlorophylle. Sorry, je ne vois pas. 0.4 ici, 0.3 ici, la unit, 0.8 et 1.4 ici, en termes de valeur maximum. Et c'est une thématologie Vous pouvez voir une dynamique que nous connaissons bien. La station de bat, nous savons que il y a une mixe de vingtaine et l'establishment de la chlorophylle maximum. C'est la station et la station typiquement oligotrophique permanente DCM tout le temps. Vous pouvez voir un peu plus de la surface biome. Je reviendrai à ce sujet. C'est ici, dans le MEDSEA, près de 50 km d'ici. Ici, vous avez la mixe de vingtaine, la plume, l'establishment de la DCM et c'est similaire, je dirais, à la base station. Et ici, la revanche que nous avons dans la province subarctique. C'est seulement fait avec des données historiques de données, juste utilisant la forme de profil de la fluorescence. D'autres types d'applications. on peut essayer facilement et simplement, en utilisant des relations qui linkent le contenu de surface à la position de la DCM pour obtenir l'information de la depth de la DCM. C'est très simple. Et vous pouvez voir ici, évidemment, que les deux mapes sont liées. Quand vous voyez ce genre de fonction de transfert, il n'y a pas de surprise. Mais vous pouvez identifier certains des places où vous avez les waters clairs et où vous avez le plus profil DCM qui peut aller à presque 200 mètres. Et ce genre de measurements décide de nous de développer cruises. et après, pour développer flottes et déployer flottes ici. Et je vais vous montrer un type d'exemple typiquement pour cette area. Donc, en 2004, en tant que part de cette flottes que nous crossons le subtropical Gile, vous vous souvenez bien, nous déployons un flottes ici, mais à l'époque n'était pas une flottes biochimicale. C'était juste un Argo classique TS flottes. Nous déployons 20 flottes sur cette ligne parce que c'était un area qui n'était pas sampled pour un l'océanographe physique. Et donc, nous déployons un flottes qui s'éloignait pendant trois ans. Et c'était le temps de déployement. Et c'était 114 longitude et 110. Donc, c'était 4 degrés longitude et 2 ou 3 latitudes. Et en fait, il y a près de la place où nous déployons trois ans plus tard. Donc, nous avons plus ou moins une série de temps d'un jour. Et donc, c'est le record de la température de ces trois ans, salinité, et vous pouvez voir la densité, une série de temps très clean, sur laquelle nous pouvons extraire la dynamique de la mixe. Donc, pour nous, c'était une grande surprise parce que nous étions déployé le flottes ici. Nous pensions qu'il était très stratifié, mais vous pouvez voir que même dans cette zone, vous pouvez avoir un mélange. Vous pouvez voir ici, vous pouvez avoir un mélange à 150 mètres et sur. Vous pouvez voir que le premier l'année est très chaotique, même un mélange de mélange, et ici, c'est beaucoup plus stable. et si nous superimposons sur cela juste le chlorophylle vous pouvez voir que nous avons exactement le même match entre l'in-situé d'attaque de la T-S-Float et le sensibilisation de la chlorophylle Et même avec respect à la nature de la réponse, ici, il est fluctuant et ici, c'est beaucoup plus stable. La première interprétation de cela à l'époque, c'est que parce que le mélange était de l'étude, nous sommes allés à la ligne nitracline ou nous avons disrupté le DCM et nous avons injecté des nutriments pour améliorer l'augmentation de la biomasse sur la surface que le satellite était en train de voir. C'était la conclusion. Et après, nous sommes revenus dans ce même endroit avec le flot maintenant équipé avec le sensor et nous avons été déployés avec la navie un flot dans le même endroit. Et ici, je vais vous montrer la série de temps pour cela. C'est une série de temps un an. Ici, vous pouvez voir ce flot a, intéressantement, chlorophylle A mais aussi CP, les measurements. Et ici, vous pouvez voir la dynamique du DCM environ 200 mètres durant l'été et sur les 150 mètres et après, après-midi, c'est un cycle full annuel. Vous pouvez voir que le DCM est suivant l'isolume. Vous pouvez voir que sur la surface, c'est la température mixe de lèvres. Donc, durant l'été, nous avons la température mixe de lèvres. ce qu'il y a va à environ 130 et 140 mètres. Et la ligne nitracle, à la fois, nous n'avons pas d'un sensor de nutrient sur elle, je vais vous montrer plus tard. Pour cette zone, c'est environ 250 mètres. Donc, la mélange n'était jamais la ligne nitracle. Donc, si nous regardons le contenu de chlorophylle, ici, vous pouvez voir l'augmentation par lèvres. lèvres. Et si vous pouvez aussi le coefficient de atténuation de four-par, vous pouvez voir, évidemment, que vous avez un augmentation du coefficient de atténuation Et c'est la lèvres à lèvres dans le lèvres mixe. Donc, c'est le MLD de 20 à 140 mètres. Et vous pouvez voir l'avantage de lèvres dans le lèvres mixe. Dans l'été, dans cette lèvres, dans l'été, c'est environ 50. Et dans l'été, il arrive à environ 5. Donc, vous avez un facteur de 10. d'avantage de lèvres dans le mixe de lèvres mixe, ce qui signifie que l'assumption que peut-être que le nitacrine soit disrupcée n'est pas dur. Et plutôt, nous pensons que nous avons une photo-adaptation d'effet, moins lèvres à lèvres. Donc, vous avez plus de synthèse de chlorophylle par unit de biomasse de phytoplankton. Ici, vous avez photo-adaptation dans l'été, vous avez moins de chlorophylle parce que vous avez de lèvres. Et donc, ce que nous vu des satellites pourrait résoudre plutôt d'effet photo-adaptation plutôt que d'effet de biomasse. Mais, interestingly, si vous pouvez voir ici, si vous avez plus chlorophylle ici, vous avez plus atténuant de lèvres. Et cela signifie que vous avez moins de lèvres qui va à la DCM. Et donc, vous pouvez voir cette fluctuation de la DCM qui va à lèvres. Donc, cela devient plus découple de lèvres de lèvres. Donc, il y a une sorte de lien entre la surface et la DCM et la DCM à travers la compétence de lèvres. Et ici, il y a deux exemples. C'est de l'étude de l'étude. C'est le South-Pacifique tropico-gyre. Et ce est le North-Pacifique tropico-gyre, autour de la haute station. de lèvres. Et donc, ici, le profil est scale sur la DCM. Donc, quand vous avez 0, cela signifie que vous êtes sur la DCM et au-dessus c'est minus 100 et au-dessus c'est 100. Vous pouvez voir qu'en summer, quand vous avez beaucoup de lumière sur la surface et quand votre DCM est poussée vers la profil, vous avez plus de chlorophylle, mais vous avez plus de CP. CP est la proxy de la biomasse. Et cela signifie que, très vite, nous poussons le DCM closer à la nitric line et que vous pouvez commencer à pomper, en summer, plus de nutrients que vous pouvez faire pendant la fin de lèvres. Et cela se fait non seulement pour la South-Pacifique mais aussi pour la North-Pacifique et vous pouvez voir la signature dans les deux cas. C'est une petite revue de la mécanisme. Vous pouvez voir ici que, en summer, vous avez moins d'atténuation sur la surface, vous avez le DCM plus profondément, plus près de la nitric line, donc vous avez plus de biomasse à ce niveau. Et ici, c'est une comparaison pour la South-Pacifique et la North-Pacifique et dans la Basse-Ouest, dans la Méditerranée, nous avons une condition très bonne oligotrophique. Et les conditions oligotrophiques que nous avons ici, en summer, et c'est la période de mixage. période. Donc, dans le South-Pacifique jar, vous n'avez jamais mixé jusqu'à la nitric line, un peu trop haute. Et ici, vous pouvez voir, c'est la position du DCM, Zmax, donc 160. Et vous pouvez voir, c'est lié, tout semble lié à cette période de mixage. Ici, vous avez le chlorophyll au niveau du DCM et ici, vous avez le chlorophyll à la surface. Donc, c'est un sommaire de variantes oligotrophiques conditions. Mais, vous vous souvenez, l'important mécanisme est que le DCM est très condicioné par ce qui se passe dans l'épreuve et dans l'épreuve dans l'épreuve. Et maintenant, c'est une autre flotte que nous déployons dans une zone similaire, mais cette fois, dans le sud-Atlantique sub-tropical jarre, où nous avons plus ou moins tout. Malheureusement, le flotte est toujours élevé, mais le chlorophyll, le C-DOM et le backscattering crash. Donc, nous n'avons pas d'autres mesures. Vous pouvez voir un très bon de radiométrie. Et ça montre aussi, ce n'est pas facile de voir là, mais que nous n'avons pas de l'épreuve lié à la biofouling. Donc, après 4 ans, nous avons le même niveau de la pénétration de la lumière de la lumière. Et vous pouvez voir ces fluctuations que j'avais descris, et qui sont réflexes en BBP, sont complètement dirigées par la lumière et la pénétration de la lumière. Et vous pouvez voir ici que nous avons la ligne qui n'a pas monté aucune activité, n'a pas de activité. Donc, c'est la lumière qui drive le système. Et le couplissement de la biomasse avec la lumière est totalement dirigée par la lumière. de la lumière où l'on voit la poc, c'est la poc. 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 Oui. C'est la poc. C'est la poc. Nous pouvons convertir la poc si on veut. Vous entendez ce que je veux? Vous avez la poc. Non, 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 sorry. Oui, c'est bracket. Ah, OK. BVP as a proxy of POC. OK. OK? Now, how to use potentially remote sensing of ocean color radiometry to define a bioregion and subsequent to define the deployment strategy. Rather than putting the floats everywhere, maybe we can think to alternate method where we could use information for remote sensing of ocean color to decide we should put there instead of there. So a colleague of us in the lab has designed some kind of clustering analysis with respect to the time series. So the dimensionalized time series at this time full annual cycle. And this is biomass thick varying from zero to one. And then after a clustering analysis was showing area like this, for example, in yellow, which correspond to this is the climatological view of the MEDSEA. You can see that the MEDSEA here is oligotrophic in the east and mesotrophic eutrophic in the west part of the MEDSEA. And if you look on this, this means that we have a biomass cycle. You can see very clear. This is the time series go from July to July. So this corresponds to March, April to April, the spring bloom here in our area where we have the maximum here. We have around this and depending on the intensity of deep convection in winter, we can have this bloom, but less intense. And we have no bloom condition, less and more smooth condition in the eastern basin. So we can decide to deploy float in this various area. But obviously the float sometimes is here and go in another area. So this means afterwards is also a way to recluster the data in order to have some coherent time series that correspond to given by a region. So we are working on this now and it's especially important for the Southern Ocean, for example, where your float is moving all the way around. For example, this is some kind of application that we have done for the North Atlantic subpolar So here you can see very interestingly, this is the clustering for the subpolar but we have on each side of 60 North in the Labrador Sea. We have here this blue correspond to a bloom which is one month earlier than here, which is not expected because you think normally that the bloom is progressing from the North to the South and it is much more intense. So afterwards, we were going back on the analysis of time series of Argo floats in this area. And what you can see here, here, this part here, you have the mixed layer, average mixed layer here, 200 meters. And the mixed layer in this area is started in winter 100 meters. So in general, this area is more stratified because there is a contribution of alien stratification from Arctic waters, which means that early in the spring, the stratification is more in advance here than here. And what happens if we translate this in terms of quantitation? If you look at the time series of remote sensing of chlorophyll A, you have an intense bloom that starts here and that peak at four milligrams of that is climatological data, 10 years of climatological data that peak at four milligrams of chlorophyll per cubic matter. While you can see that the bloom in this morseous area is here. And we have begun to explain this. This is the mixed layer. You can see the time series of the mixed layer. And this again is the average light in the mixed layer. And you can see that up to the early May in this northern area, because of the stratification, we have more light in the mixed layer that allowed to the growth of phytoplankton earlier in the season. Some applications now that we have done with respect to extraction of information with respect to some bioptical quantities. This is the work performed by Emanuele Organides. So he was on the float. We are measuring the the radiometry at 380, more or less a proxy of CDOM and 490, more or less a proxy of chlorophyll. And so now we are beginning to analyze all the results of the bioargo fleet. In black is the global and you can see the relationship for various open ocean area for just the ratio. And this is a line derived from the model of Morell et al 2007. And you can see with respect to this generic biooptical law, we have a lot of nuances. So that is normal, the so-called case to water is in the black sea, just an example, just to show that we have much more CDOM per unit chlorophyll in the black sea, not surprising. But you can see that here you have the North Atlantic superlar gyre, the Western Mediterranean Sea, the Eastern Mediterranean Sea. And you can see here all the subtropical gyres, North Atlantic, South Atlantic and South Pacific, that more or less conform to this law, while the other areas that we have investigated to date, so mostly North Atlantic, Western Net Sea, and we begin with the Southern Ocean, show some deviation. Comparatively to cruises where you cannot address the time theory, we begin to look such kind of relationship. Here is the ratio of 380, CABU with diffuse attenuation coefficient minus the absorption, the diffuse attenuation coefficient by water. So it's more a proxy of absorption by CDOM divided by absorption by phytoplankton. You can see that in terms of time series in the subtropical gyre, some more or less fit with the general expectation, but we have some deviation, meaning do we have more CDOM in the MEDC than in the global ocean. And we have also some nuances that are linked to seasonality that still remain to be explained. I'm not sure. Yes, I have some times. This is a part when you have a float with a sensor, you have the factory calibration of your sensor when you deploy your float. You have possibly a measurement, a companion measurements when you deploy your float from a ship. And then after, for three, four years, you have nothing. So there is a big issue to when we are speaking of distributing data in real time or in daily mode, we have big issue with respect to data quality and to be sure that after three years of measurements, the data that we have acquired are equivalent to the ones that we have measured. measurements. For example, if we use HPLC measurements, we work with Collin Onzis and Emmanuel close to the float. We can calibrate the flow emitter, but even the calibration is very good. It's only relevant for the moment where we make the calibration. Afterwards, we have a seasonal cycle. You have your phytoplankton communities are changing, meaning that the relationship between fluorescence and chlorophyll is changing. So this means that if you impose a calibration at the time of the deployment, you are not sure if you are satisfied because everybody is like this, that this calibration holds all the season and the day after. So we have to think to alternate way of qualifying our sensor to even if it is not perfect, to know what is the uncertainty, to qualify this uncertainty, to be sure that it is consistent. And this is not only important for a float, but also for a float network because we have many floats that we deployed in many areas. If we want at the end to merge all this data and to have what we call interoperable data set, we have to find ways and transfer functions that allow that or that a future data set will be consistent. That is very important. So we have begun to think to use the fluorescence measurements together with the radiometric radiometric measurements to better constraint the sum of this. So I do not know if you did you have already some information on the caddy and I think that's okay. So just caddy is very interesting on the float because it's insensitive on the biofooling or on the drift because it's a ratio. So for long term measurements, trying to use such kind of derivative products can be quite interesting. And we have used two kinds of relationships developed mostly by Morrell and Brico and Gordon. One linking the diffuse attenuation coefficient at 490 to the chlorophyll content and one linking the diffuse attenuation coefficient at 412 to not only chlorophyll but also the absorption by yellow substance at 412. And we have developed some kind of iterative methods that use fluorescence measurements of chlorophyll A for example to end the derivation of caddy that allow first to qualify the radiometric profile. Obviously you can see here you have on the log scale you have some classical profile where you can see here that we have clouds. Obviously we cannot derive caddy from this and combining the information on this and on the fluorescence profile that was described in a paper in 2011. We can extract some cleaner and we can remove the effect here you have this line cleaner radiometric profile from which we can derive apply the bioptical relationships and better qualify the the fluorometer profile. So this is an explication. First example on the first eight floats that we had deployed. So for various areas, MED-C, North Atlantic, North Pacific Jaya, South Pacific Jaya, that is the float chlorophyll A that is corrected by this method as compared to MODIS. So you can see here we are in subtropical gyre. So we are at the limit of the fluorescence sensor 2 at this level because this 0.02 milligram of chlorophyll per cubic matter is very low. You can see on the log scale the MODIS composite with the calibration fluid by this method. So that was a way to make all these data consistent. This is the same thing that we have done for CDOM. It's much more difficult to address this for CDOM. This is the relationship of the CDOM extract from GSM and as compared to the value that we have for the for the eight floats. And just to show you that is not the results of a model. It's just comparison for these floats of BBB, BBP 532. So it's not the same wavelength. Take care. And MODIS BBP at 443. Just to show you that the patterns are more or less reproduced. But at that time you can see that in two floats in the sub-Pacific Jaya, you can see some issues with the BBP here and here. Normally that should give more or less the same range. So that was the floats that were deployed eight years ago. So in any case. We begin also in the way we try to see what can be the link between surface products and the satellite and the floats. We are working with a company here, ACRI, that develop tools to make some kind of so-called match-up. So I will try. I have time. I have mostly finished. Just to show you. Maybe you could go later on this. This side rendezvous. So these are all our floats in real time. So it's only qualified in real time. It's not the so-called daily mode quality data. It's also a way for us to compare this for satellite to address the quality of in-situ data by comparison to the satellite one. And we can choose whatever the products. So it's a globe color with a Gaver-Siegel-Maritona. So this means core-fili, backscattering and KD. So for example, I draw a new box for the sub-polar jaya. So, and this gives you here the data from globe color satellite, the data from the float. And you can get each information on the what type of floats. So sometimes you have strong anomalies because the fluorometer is not so you can go back. So we are beginning to develop such kind of tools to better qualify our data and infinite to develop the so-called delayed mode quality data by using also satellites to be sure that we have the good constraint on our float. So this is for example for, you can also decide on that window, on the solar elevation angle, we are progressively improving the tool. How long does it take to do a complete profile then? 10 centimeters, 10 centimeters a second. So the upper layer is the tool. Make the calculation. It's a few hours. 10,000 seconds. Have you ever run it more frequently though to look at smaller scale? We have done a deep cycle, but there is also the issue of non-photochemical quenching. So that is correct. We use the maximum in the mix layer to propagate the maximum in the mix layer towards the surface. And so that was, I think that the data are corrected for that. Do you do any nighttime profiles which would allow you to do that correction? Sorry? Nighttime profiles? Yeah, Nathan is arguing for this, but you too, I know, but you lost energy. So it's a compromise. Yeah, because, yeah, so that is open to discussion, but I think also that the Argo community would prefer that we change because if we do all our measurement at noon, this means also the temperature measurement are biased. You know, we require noon for making match up with satellite, but the oxygen profile also might be biased. So in fine, we will have to find the best compromise for all the community to share the same platform. So for the moment we are doing like this, but yeah, it's open to evolve. And just to show you the method that I was presenting to you, combining fluorescence and the radiometry with KD, allow us with the satellite comparison to begin to identify that we have a problem of bad calibration by the fluorometer that we are using on our float, at least by a factor of two, the red line. This is the over estimation factor. When we compare the factory calibration, easy here, with the radiometry derived chlorophylliae, the method that I just presented to you. You can see that in the medicine, this is from the, there is some coherency also in this over estimation because this here is from the northwestern Mediterranean Sea, this here to the eastern part. So we have, possibly, is it a change in terms of community of quantum mill of fluorescence and so on? We do not know, but there are some trends. This is the supolar, supolar gyre. This issue was identified by Emmanuel on the SOCOM float first. So now we have also all the HPLC data that confirm those trends. And here, for example, I show you example for the Yellow Sea and the Black Sea. that is normal because we have a CDOM contamination here and the the models that we use is not working. So this is as a backup just to show that is some 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 coherency. So now with such kind of results, we are going back to wet labs and to try to identify with them what are the problem. And but in any case, it's better that they do not change their calibration yet because we know that we have a bias. And if we want to have all our data interoperable, we need that they keep the bad calibration and that we manage on our site. I think that is much better. And you know the, 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 it can be even worse for the thousand ocean. Why? So that is maybe Emmanuel will complement what I said. That is the study that Emmanuel has conducted here in the MEDC, but in Hawaii and in the Atlantic Ocean. So he designed a float that was less for biogeochemical application, but more for CalVAL application, or we can say at least validation application where there is a downwheeling irradiance and upwheeling radiance and also some measurements of chlorophyll A through fluorescence and four, four backscattering measurements corresponding to your radiometric measurements. Is it the case? Yes. So you have four wavelengths and this is the results of a time series. So nearly two years. This is the gain. So it's the ratio of the satellite versus which is the, the float in term of remote sensing reflectance. And you can see time series. So there is a channel at 555 that is not working well, but you will see later. But this is constraint within a few percent. What is the line? Five percent? Ten percent? No, no. Five percent. So this is the time series. So basically what does this show that there is no deviation over time. So for more or less two years time series. So the data are some in some way consistent. And this is the comparison for the satellite and the MOBI, which is the reference mooring for such kind of application. And the satellite and the float for the reflectance at 412, 443, 488 and 555. And you can see that more or less what this tells to us that using a float, which is a more simple way to to make measurements as compared to mooring to this kind of platform, especially because you can deployed many floats at the same time. So this means that when you have a satellite that is launched rather than having one or two or three mooring, you can have a fleet of 10 or 20 floats that could help to better qualify the satellite in the early phase after the deployment. Yeah. I think it's also really important to point out that MOBI just gives you one type of water. Yeah. Right. Which is good for the gain assessment, but to be able to do this over a range of bio-optical regimes, you just can't get it. You can't put MOBI's too expensive. So this really expands your range in a really important way. So this is basically, maybe you have seen such kind of floats in the room where you had some practical with Emmanuel. So we are trying to do more or less the same. So we have a redundancy of sensor and such kind of floats will be deployed. The two first floats will be deployed in the Southern Ocean within the next two months, three months actually. So in conclusion, I have tried to illustrate that we can try to use both to make some kind of cross-validation to identify a problem, to make match-ups and to in fact, qualifying quality control the data. We begin to use that to detection of bio-optical anomalies. So if we have some kind of bio-optical anomalies that are identified by floats, maybe we can say, maybe you should send a ship there, a crew there to better address with much more instrumentation and dedicated measurements that are reference measurement to see what happens. So maybe the float can give a background of where we could more easily and objectively target the future crosses, at least for the bio-opticals. The detection of optical anomalies might help also to develop regional algorithms. So that is each time there is a positive feedbacks. I have illustrates that the bio-region is another way to develop deployment strategy and to develop regional algorithms. And if we can have the global picture, where we can try to merge all these in-situ data together with the satellite to develop 3D pictures that are used for assimilation and many potential applications. It's finished. Thank you. I would add 4D rather than 3D because now what we're doing both with remote sensing and the float is looking at in-situ data. So with your radiance measurements, you can try to derive K, you can see a discrete cloud passing by and kind of get rid of that data. You have situations oftentimes where you have diffuse clouds clouds and those, that solar, that instant solar readings are slowly changing. So how do you know that that's not happening during your profile? We don't know. If we have diffuse sky, sky is the best for the measurement. You have a perfect CAD because you have, yes, you have a perfect radiometric measurement. It's better than a clear sky. But if it's changing a lot, we can see some, but overcast measurements are the best one to derive the CADD. And so the class knows typically when you're making measurements, you have a solar sensor on deck of the ship, so you can monitor that over time, correct, if it does very well. To address the potential bio-fooling of the radiometric sensor, because we know that there are some conditions where if we make the float to profile too frequently in hot water at some points, especially in sub-tropical gyre, if the frequency is too high, we have some bio-fooling. So we compute the clear sky irradiance at the surface and we compare the extrapolation of the float toward the surface and to see if the bias, if sometimes change the discrepancy between both. And that is a way to say we stop the time series because so we begin also to use such kind of comparison. Okay. Okay. Thank you. Weekend is starting. No. I mean, addressing your question, if you have four different wavelengths, you would be able to make, you can actually model what the decreasing light, if the clouds are moving in or moving out, they'll have a different spectrum than will the bio-optical properties, particularly chlorophyll. So I think that that could be an issue, but that that will the clouds will affect you almost equally over the wavelengths that you have. You would see that as some sort of flat attenuation spectrum. Potentially, yeah. It's going to depend on your cloud, too, and how much scatter you have. Yeah. I think you can do better. Yeah. Atmospheric effects. I'm interested in some of the work where you can take the point measurements, like the HPLCA dataset and try and expand that across greater spatial scales. Do you think there's any capacity to kind of go back in time? I mean, we've got a lot of, you know, decades of climate productivity measurements, for example, they're sort of point measurements, and we've tried to, you know, match them to satellite estimates of MPP, and we have this huge gap in between. Do you think there's any way we can use some of the info that we're getting from the Gliders, for example, to learn a bit about their submissive scale variations and go back in time? I think that there was a paper from the Glider on such kind of application to derive primary production. Yeah. Yeah. I think the problem is the, I would say, is the homogeneity of the primary production database, because as soon as you take that, you know, I was presenting the Glodap one, there was a huge effort for the global community to be sure that the data are of the same quality and well-flagged. For the HPLC, I present to you the Mareda database. I know that there are subsets of this database that I will not use, because when I am trying to want the top quality. So, that is the difficulty. As soon as you are confident with this, I think that is possible. Thank you. Sous-titrage ST' 501